Si votre chien a l'arrière-train ankylosé, suivez les mêmes indications que pour habiller un chien normal. En revanche, si votre chien est ankylosé au niveau des épaules, s'il souffre d'arthrite ou de problèmes au dos ou au cou, il vous sera peut-être plus facile d'enfiler le pull ou la combinaison de la façon suivante. Tout d'abord, froncez le pull de cette façon et placez-le devant votre chien tout en fronçant l'une des manches. Soulevez la patte correspondante et enfilez-la dans la manche. Répétez l'opération de l'autre côté, froncez la manche, soulevez la patte et passez-la dans la manche. Les deux pattes avant sont maintenant dans les deux manches. Il vous suffit maintenant de demander à votre chien de baisser la tête pour la passer dans le col puis tirer le pull vers l'arrière. Pour les premières séances d'habillage, une petite récompense placée par terre devant votre chien devrait faciliter l'enfilage du vêtement par la tête. Si vous revêtez votre chien d'une combinaison, soulevez la patte arrière, enfilez-la dans la manche et répétez pour l'autre patte arrière. Rien de plus simple! Rien de plus simple! Merci.